Ce bâton et cette houlette sont emblématiques de la parole de Dieu. Le bâton est la parole de Dieu et la houlette est comme la direction du Saint-Esprit. Et alors, Dieu utilise principalement dans notre vie. Tu as l'air pitoyable, frère. C'est bien. Dieu utilise principalement sa parole et son esprit saint pour amener la correction dans nos vies. Mais laissez-moi vous dire, et ne vous effrayez pas, je donnais toujours à mes enfants ma parole en premier, et s'ils n'écoutaient pas, je n'avais pas peur de toucher leurs circonstances. Allez, donc une autre chose pour laquelle ils utilisaient cela, et c'est génial, est que si un mouton était solitaire et aimait s'éloigner tout seul, tu n'as rien à voir avec qui que ce soit. S'il était solitaire et le reste du troupeau était là, ils l'utilisaient pour ramener ce mouton dans le troupeau pour qu'il ait la bonne compagnie avec d'autres moutons. Allez, certains d'entre vous sont solitaires. Merci Mike. Vous allez et vous vous asseyez à la dernière rangée de l'église tout le temps et vous ne voulez parler à personne et vous ne voulez être impliqué avec personne, et Dieu devra peut-être vous poursuivre avec le bouton ou la houlette et vous ramener dans le troupeau et vous aider à être impliqué. Maintenant, la parole de Dieu est merveilleuse. Parfois, je ne sais même pas comment expliquer aux gens combien elle est merveilleuse. Vous savez, ce ne sont pas des mots normaux et ordinaires. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici pour m'entendre parler aujourd'hui parce que je suis là en train de parler. Oui, je parle, mais ce que je dis est vraiment substantiel. Il y a de la puissance qui est inhérente à la parole de Dieu. Merci. 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 Merci.